Yépa salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va un peu mieux je retrouve une voix normale du coup on se retrouve pour le 17e épisode de la carrière pro et dans cet épisode on va jouer face à watford vu qu'on n'est pas sélectionné en équipe de france face à salonique le parouac ok et face à thunderland du coup on va avancer on avait fait une titre montada en bpl on était passé troisième enfin une grosse montada même du côté 11e pourquoi colman est en plein doute ok conlan il veut se barrer normal bref on s'en fout un peu du coup on est retenu ça c'est parfait on va jouer en bleu on va aller faire jouer en jaune ou dja dj il me semble que c'est déjà dj à gauche allez let's go on est parti pour ce match j'espère qu'on va fort un bon résultat on était sur une bonne dynamique en plus mais bon une dynamique aussi où on faisait que des 1-0 du coup on est parti et on se retrouve pour les meilleures actions bon on est parti pour ce match c'est toujours aussi magnifique qu'ils aient la licence on peut voir ça c'est tellement beau les tifosies la présentation et tout on joue à l'extérieur par contre Matou et Menez ils vont se taire un peu et vers tant de meilleures défense, ah oui on est la meilleure défense devant Chelsea devant Sosantone et devant Arsenal du coup on est parti pour ce match il va falloir se méfier surtout qu'on est à l'extérieur allez on va centrer on sait jamais allez mets ta tête dommage en plus c'était un centre réussi ah oui et petite information aussi parce que je sais pas si c'est de ma faute ou quoi les audiences baissent un peu comparé à d'habitude n'hésitez pas à vous abonner enfin quand vous vous abonnez surtout à cliquer sur la cloche j'avais fait une vidéo pour expliquer ça à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications du coup bon ben là on va essayer de gagner même là si c'est compliqué parce que Watford ils ont une défense incroyable c'est chaud à passer ou la faute ou la faute ah bien sûr qu'il y a faute mais je vais pas tirer le pénalty c'est une faute complètement pété on va voir ça vous allez voir ça au ralenti c'est incroyable comment tu peux faire faute ou en plus sur Bolasie allez j'espère que c'est Bolasie qui va le tirer qui c'est qui tire on sait pas du tout Everton qui a d'ailleurs gagné en plus face à Manchester le week-end dernier Everton ils sont pas mauvais en vrai ouh il a mis oh j'ai eu peur je crois que c'est Baines Baines il marque au taquet de but en vrai pour un DG il marque pas mal de but faut dire aussi il a une frappe tout à l'heure je l'avais dans l'arène en coup français magnifique il est hyper chaud pantilimon qui n'y peut rien et c'est le but oui Everton en vrai ils sont pas mauvais je pense que ils peuvent viser le top 6 donc du coup je pense qu'on peut viser ça aussi nous donc voilà voilà allez allez cours mais pourquoi tu lui fais la passe oh la 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 t'as fait un duel en plus là dommage oui oh oui la belle passe allez on enroule on sait jamais oh yo yo c'est quoi cette frappe de poussin je voyais que Jadjadj il me rattrapait j'étais obligé de frapper attention oh la la il est tout seul mais qu'est-ce qu'il fait lui oh la 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 n'importe quoi là le Jack il y a il a fait n'importe quoi ça a failli faire un CSC on aurait dit allez allez là oh mais c'est quoi cette passe dégueulasse que tu as fait bon ben voilà le match est terminé on a gagné 1-0 j'ai essayé de rester devant comme on m'a dit dans les commentaires mais vraiment c'était ennuyant de toute façon là l'équipe elle faisait que dalle c'était une attaque défense mais Watford ils n'arrivaient pas à attaquer donc voilà c'était pas fameux fameux on a fait une Lilloise ou une Monegasque comme ils faisaient à l'époque du coup Liverpool a perdu ah non face à Man United ok Sunderland a gagné face à Stock c'est top du coup je vais faire les entraînements je pense oui voilà je peux faire les entraînements aïe 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 ça bug toujours oh c'est relou bref je fais les entraînements et on se retrouve de suite après pour les résultats pour voir si j'ai eu des A des B etc etc bon voilà j'ai terminé les entraînements j'ai eu des A partout normal quoi il faut dire c'est pas très compliqué à force du coup on va avancer jusqu'au Paoc Salonique aïe 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 toujours il y a des petits bugs je comprends pas c'est assez pénible on va pas sentir là c'est relou bref Paoc Salonique je suis retenu c'est parfait voyons ce qu'on fait ouh on est déjà qualifié ça c'est parfait et si on fait un match nul on est sûr de finir premier du coup on est parti pour ce match face au Paoc Salonique on va voir c'est une équipe grecque qui me semble si je me trompe pas bon 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 toujours pas ça veut pas venir ah ça y est enfin c'est pas trop tôt on va voir le choix des maillots ça veut toujours pas en fait c'est le bug ah ça y est et ben dis donc bref c'est pas grave on va jouer on va jouer comme ça en noir on va les faire jouer en blanc et l'équipe est fatiguée moi je suis pas trop fatigué ça va en même temps j'ai pas trop couru tout à l'heure il y a que Bezic et Taraschaf qui sont fatigués Bon là-ci qui n'était pas titulaire du coup on est parti pour ce match bien joué cette récupération oh on a lancé vite fait dans la profondeur rapidement oula c'était involontaire en plus je voulais faire la passe à l'autre mais ça a lancé Tarasch en Europa League je suis hyper chaud il faudra que j'enlève la barre par contre je le ferai au prochain épisode parce que là ça commence à être long là c'est hyper long on peut pas voir le but en fait ah ça y est je pensais pas qu'il allait me faire la passe je crois que c'est Delofeu non c'est pas Delofeu je sais pas qui c'est et là on croise et le gardien qui lui peut rien parfait oh c'est parfait dans la profondeur on va enrouler il y a faute il y a 50 000 fois faute il laisse l'avantage centre non oh la la ce cafouillage c'était du n'importe quoi on aurait pu faire un break oula la 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 il a lancé dans la profondeur ouh belle défense bien joué Baines oh non oh non je suis sorti oh je m'y attendais pas oh je suis sorti à la 73ème Nias qui est rentré j'espère qu'ils ont tenu le résultat au moins qu'ils aient fait match nul déjà ça serait plutôt pas mal surtout qu'on finirait premier c'est surtout ça en fait du coup on va aller voir dans le calendrier ce qu'ils ont fait voyons ça alors alors qu'est-ce qu'ils ont fait victoire 1-0 ok je suis sorti ils ont même pas marqué un but rien bref c'est pas grave ils ont tenu le résultat ah d'accord on est deuxième de BPL si j'ai bien vu on va jouer face à Sunderland ouais voilà je pense qu'il a fait exprès Ronald Koheman parce que j'ai cherché quand même sur internet le nom de l'entraîneur et il s'appelle comme ça j'ai combien ah non c'est pas là l'endurance la fatigue pardon 88 avancement j'ai été sorti du coup on est parti pour ce match face à Sunderland on va jouer comme ça ouais d'accord allez let's go c'est parti ah ok c'est plus Taraschafd c'est Doyle ouais génial Connolly mais c'est quoi cette équipe chelou comme ça bref allez c'est pas grave let's go redonne on t'as vu allez allez oui oui tire tire oh oui en plus c'était pour moi elle était pour moi la balle mais c'est Bonazzi je crois qui a marqué involontairement oh putain j'ai eu du mal et ça fait but au bout de la quatrième minute regardez le ballon était pour moi de base il devait me faire la passe mais ça a profité à Bonazzi la belle Lucarme et le 1-0 parfait centre 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 la tête aïe 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 il a eu juste avant moi le défenseur là voilà parfait parfait un petit stop on a vu c'était pas à lui que j'avais demandé c'était à Barclay le 28 c'est pas Barclay je sais pas parce qu'il a été transféré il me semble Barclay allez allez j'étais tout seul on va centrer il y a faute pénalty bien évidemment qu'il y a pénalty j'étais le dernier le dernier c'était le dernier défenseur je crois que c'est Jiloboji ouais voilà Jiloboji qui fait une faute allez Baines ce match qui débute enfin cette première vitante qui est vraiment parfaite non il a arrêté oh non Pickford qui arrête le pénalty de Baines dur j'ai parlé trop vite allez oh dommage oula oula oulalalala quel tacle de Williams bien joué mais ils reviennent ohlala ohlala et l'égalisation l'égalisation ohlala je me suis porté l'œil déjà tout à l'heure pour le pénalty et là ils égalisent oh il dure poteau rentrant quoi allez lance-moi voilà dans la profondeur aïe 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 il n'y a pas de solution on t'a bien vu heureusement fais la passe fais la passe au milieu allez oui on va enrouler parce que on me le fait rattraper c'est le but et c'est le but on a bien joué collectif là c'est nickel en plus je débloque l'étoile de geste technique je vais avoir 4 étoiles de geste technique ça fait hyper plaisir on va voir le but au ralenti là il n'y avait pas de solution juste avant j'ai enroulé et c'est parfait 2,1 yes oh oui ohlalalala ohlala j'avais joué une passe de balle une touche de balle plutôt hop on t'a vu ohlala oh non il le rate ohlalalala j'avais fait une passe extraordinaire en plus hop ohlala que c'est bien donné fais lui la passe oïe 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 mais c'est quoi ce centre fais le hara de terre là oh oui bien donné on va faire la passe on fait la passe allez tire 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 non c'est raté mais quel con celui-là ohlala il avait juste à mettre au fond bon ben voilà le match est terminé on a gagné 2,1 grâce à moi pour bon but décisif je veux dire et j'ai fait on va dire une passe décisive involontaire parce que j'avais demandé le ballon du coup ça fait plaisir beaucoup de classe dans tes passes jouer en attaque ne se résume pas à garder le ballon ok bon jeu de passe beaucoup de qualité dans tes passes nickel du coup Aston Villa a gagné face à Norwich Stock City a perdu face à Chelsea Arsenal qui a gagné face à West Ham du coup ça fait plaisir élu homme du match bon bref on va simuler ces entraînements on va peut-être repasser à 80 ça ferait hyper plaisir allez on va bien voir et oui je passe à 80 c'est juste pour ça que j'ai simulé ça ça fait plaisir 80 une étoile de technique en plus du coup on va aller voir contre qui on va jouer la semaine prochaine et au classement on est deuxième derrière Chelsea on gagne toujours un but de différence mais on est deuxième ensuite il y a West Ham Tottenham Manchester Leicester ouais que les gros derrière City qui est douzième et Liverpool quatorzième oula Liverpool ils sont un peu en galère on va pas se le cacher du coup la semaine prochaine on va jouer face à qui on va voir ça on va jouer face à Chelsea oulala la première place du classement qui sera en jeu face à la Spalmas je pense que je simulerai vu qu'on est sûr d'être premier qu'on a fini déjà premier de la ligue européenne enfin l'Europa League plutôt on est sûr d'être premier de groupe donc ça sert à rien on jouera face à Swansea et face à Southampton le match le plus important on va pas se le cacher c'est Chelsea donc je vais aussi vite fait aller voir le stat des joueurs pour voir qui est meilleur buteur je suis quatrième meilleur buteur c'est Sanchez Pogba Calieri et ensuite Benteke Sanchez il est chaud Sanchez il est chaud et en passe décisive c'est Welbeck et je suis deuxième chez Dederlin qui est troisième Lance Igalo ok ok donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la chaîne à commenter et à partager et on se dit à samedi prochain tchou et on se dit à samedi